A quelques heures de la rencontre qui se tiendra à la salle de conférence de Ouagad 2000, comme vous le voyez sur votre petit écran, les préparatifs semblent prêts pour le bon déroulement de l'activité. Et pour justement en parler, nous sommes sur ce plateau avec le président du comité d'organisation, le colonel-major Célesta Saint-Pauré. Une fois de plus, bonsoir, colonel. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors, nous sommes à quelques heures du début, du démarrage des travaux des Assises nationales. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à un niveau de préparation satisfaisant ? Au stade actuel, nous pouvons dire que nous sommes à un niveau de préparation très satisfaisant. Par rapport, merci à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Les travaux des Assises se préparent très bien. Et c'est une occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont accepté dans l'urgence de travailler à l'organisation de ces Assises. Plusieurs commissions sont en effet en place en ce moment. Et tous les membres à faire sont à pied d'oeuvre pour une réussite de ces Assises. Alors, il s'agit d'une importante étape de la marche du Burkina Faso qui exige de nous tous beaucoup de discernement et d'engagement. Selon les projections, nous attendons à peu près 300 délégués. Et j'ai espoir que les Assises qui s'ouvrent sortiront des propositions pertinentes et constructives pour la bonne marche de la transition. Et justement, de façon pratique, comment est-ce que les travaux vont se dérouler ? Alors, de façon pratique, les travaux vont se dérouler en trois étapes. Une première étape qui consistera donc à examiner et adopter une charte de la transition, de désigner un président et de formuler des propositions pour une bonne marche de la transition. D'accord. Alors, en dehors de ces résultats, justement, qui sont attendus, la désignation des membres et puis l'adoption de la charte, qu'est-ce que vous attendez d'autre encore comme résultat ? Quelles sont vos attentes ? Alors, nos attentes, c'est qu'à la suite des discussions, qui devaient être franches et sincères, qu'on ait une charte consensuelle soumise à la signature du chef de l'État au cours de ces assises. Comme souligné, ces assises doivent déboucher sur le choix d'un président de la transition appelé à présider ou destiner notre nation. Ces assises devraient également nous permettre de dégager un consensus national sur la gouvernance politique et sociale à impulser en vie de la consolidation de notre vivre ensemble pour un Burkina de paix, de sécurité et de développement. Alors, le message est passé. Avez-vous autre chose à ajouter à l'endroit de la population ? Alors, à l'endroit de la population, durant nos préparatifs, il y a eu des rumeurs de manifestations, de mettre fin aux assises, de ne pas participer. Moi, je voudrais appeler la population au calme, à la sérénité, de faire confiance au comité d'organisation et de faire confiance aux délégués qui les représenteront pour avoir des assises qui se donneront dans la sérénité et le calme. Merci donc, colonel-major, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le colonel-major Célestin Sempouré, président du comité d'organisation des assises nationales qui débute demain 14 octobre. Octobre